Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo dans laquelle on va voir toutes les nouveautés de la mise à jour 18.21. Elle est arrivée il y a quelques minutes et les leakers n'ont pas attendu pour nous faire fuiter tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Dans cette vidéo on va donc découvrir ensemble les récompenses à débloquer lors des prochains jours. Il y a également des nouvelles collaborations, des nouveaux skins qui ont été trouvés. Dans la map on peut retrouver une toute nouvelle ville et il y a également le skin mystère de la saison, la reine du cube qui a fuité. Du coup les potes je compte sur vous pour écouter la vidéo jusqu'à la fin car elle risque de vous intéresser vu tout le contenu qu'il y a dedans. Mais avant tout je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important. Si cette vidéo atteint les 2500 likes avant minuit et bien j'organiserai un concours pour vous faire gagner le skin de votre choix. Sinon pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer l'actualité. Tout de suite à l'écran vous avez la liste des derniers abonnés, un grand merci à vous. Du coup si vous vous abonnez dès maintenant, vous passerez sûrement dans la prochaine vidéo. Alors pour commencer cette mise à jour, on a eu un tout nouveau lobby. Alors malheureusement c'est encore une image, c'est pas un vrai lobby en 3D. Mais franchement il est plutôt stylé, on doit l'admettre et ça nous met parfaitement dans le thème Halloween. C'est pareil pour les images des modes de jeu Solo, Duo, Trio et Squad, ça a été mis à jour avec les skins de Fortnite Cauchemar. Pas de leak à ce niveau là puisqu'on connaissait déjà tous ces skins. Du coup les potes, parlons d'une première collaboration qui a fuité avec SOS Phantom. On a Alia, un grand youtuber qui nous a premièrement partagé cette vidéo pour nous teaser cette collaboration. Et comme par hasard, le 1er décembre, on a le film L'Héritage SOS Phantom qui va sortir. Du coup pour l'occasion, on va bien avoir une nouvelle collaboration sur Fortnite. Car c'est pas la première fois qu'on a des skins SOS Phantom. Et cette fois-ci, ce sont des quêtes et donc des récompenses gratuites qu'on a pu trouver dans les fichiers du jeu. Il y aura donc plusieurs étapes comme vous le voyez à l'écran. Maintenant on sait pas encore qu'est-ce qu'on pourra gagner. On le saura très prochainement, donc restez connectés pour en savoir plus. En tout cas, ce genre de collab, ça fait plaisir car ça ajoute du contenu et ça nous permet d'avoir des récompenses gratuites. Ensuite, parlons des cubes et parlons de la toute nouvelle ville qui a fait son apparition. Comme vous le savez, à 10h du matin, au moment de la maintenance, et bien tous les cubes étaient arrivés au centre de la map comme vous le voyez sur cette image. Et donc juste après la mise à jour, on a pu voir que la ville des cubes était arrivée dans la map de Fortnite. Du coup, je vous mets à l'écran les premières images et vidéos que j'ai réussi à tourner pour vous présenter cette nouvelle ville. Franchement, elle est très simple puisqu'elle est composée uniquement de cubes, mais ça reste assez stylé. C'est en plein centre de la map, il y a quelques hauteurs, etc. Donc je pense que ce sera un bon endroit pour spawn. Évidemment, il y a plein de coffres, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça avec d'autres joueurs, on verra ça dans la journée. Il y a une particularité dans cette ville, c'est qu'il y a une sphère au-dessus du cube en or. Et dans cette sphère, on peut retrouver le skin mystère de la saison, la reine du cube. Alors pour l'instant, je ne sais pas si elle est dangereuse, si on peut l'attaquer ou autre. Je n'ai pas pu tester ça en game. Par contre, comme vous allez le voir dans une vidéo, lorsque vous regardez en direction de la ville du cube, vous pouvez entendre la reine se mettre à rigoler. Du coup, je vous laisse écouter ça et vous me direz ce que vous en pensez. Ok ok les potes, alors franchement, j'ai hâte de tester cette nouvelle ville in-game avec d'autres joueurs. D'ailleurs, il faut également savoir que cette ville va évoluer au fil des prochains jours et des prochaines semaines. On ne sait pas encore si elle va grandir et corrompre un peu plus la map ou si elle va seulement se transformer. Mais on a trouvé plusieurs étapes dans les fichiers du jeu. Donc une nouvelle fois, ça nous donne du contenu et plusieurs choses à surveiller. Ça c'est vraiment cool. Maintenant, parlons d'une nouvelle arme qui a été ajoutée avec cette mise à jour, la faux des détours. Ça fait depuis le début de saison qu'on en parle et elle est enfin disponible. Donc comme vous le voyez, on a 6 variantes disponibles pour cette arme. Ça part du gris jusqu'au mythique. Et au niveau des dégâts, etc., vous avez toutes les stats à l'écran. Et franchement, j'ai hâte de tester, elle a l'air assez stellée. Sinon, il y a un autre objet qui a fait son retour, le balai magique. C'était un bon moyen de rota et franchement, c'est cool qu'il soit revenu. Donc j'ai hâte une nouvelle fois de pouvoir rejouer avec. Donc les potes, parlons un peu plus en détail du skin mystère de cette saison, la reine du cube, vous pouvez l'apercevoir sur ce premier écran de chargement. D'ailleurs, on peut également voir les nouveaux monstres qui seront présents dans le mode zombie. Et ici, on a directement une image en 3D où on peut apercevoir le skin. Alors personnellement, j'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, la tenue, elle est grave stylée. Franchement, rien à dire. Par contre, au niveau du visage et des cheveux, j'avoue que je suis un peu déçu. Sinon, sur cette image, on peut aussi voir en arrière-plan des monstres gigantesques. Ils font 2 ou 3 fois la taille des cubes. Du coup, je pense que ces monstres, on va les retrouver dans le mode spécial pour cet événement cauchemar. J'ai hâte de tester tout ça. Pour revenir sur la reine du cube, comme vous le voyez à l'écran, elle aura plusieurs variantes. Donc ça, c'est la variante de base, une variante légendaire. Mais dans les fichiers du jeu, on a trouvé 2 autres variantes et elles sont étranges puisqu'elles ont la rareté de Marvel. Alors je ne vois pas trop en quoi ça pourrait être une nouvelle collaboration avec Marvel. Donc je pense que c'est peut-être une erreur. Mais en tout cas, pour l'instant, les variantes ont la rareté Marvel. D'ailleurs, pour voir un peu mieux le skin, voici quelques screens qui ont été pris dans le casier directement. Et franchement, j'avoue qu'il est plutôt pas mal. Même si comme je vous l'ai dit, je m'attendais à un peu mieux. Si je ne me trompe pas, ce skin, on pourra le débloquer dans 9 ou 10 jours. Donc tout ça en faisant certains défis. Vraiment, j'ai hâte. Mais bon les potes, s'il y a bien un skin qui a retenu notre attention dans cette mise à jour, c'est un nouveau skin Ariana Grande que vous voyez tout de suite à l'écran. En fait, c'est elle le skin Bistro Astronaut qu'on avait trouvé dans les fichiers il y a quelques temps. Et ce sera donc un nouveau bot disponible à Believer Beach. Pour ce qui est du skin, ne vous inquiétez pas, il sortira également dans la boutique d'ici quelques jours. Et donc premièrement, on voit qu'elle aura une émote intégrée. Je vous la présenterai juste après. Mais on aura surtout pas mal d'accessoires. Une pioche, un accessoire de dos et un planeur. Donc franchement, c'est pas mal. Et puis vous le voyez à ces images, pour chacun des objets et également la tenue, on aura plusieurs variantes et plusieurs couleurs. En gros, ils ont fait vraiment pas mal de nouveautés pour le skin Ariana Grande. Et j'attends vos retours dans les commentaires. Du coup, la petite émote, je vous la laisse regarder. Pour les fans d'Ariana, je pense que vous allez adorer. Ok ok les potes. Donc franchement, ça fait plaisir. Une nouvelle fois, j'attends vos retours. Au niveau des skins, il y en a un troisième qui a été trouvé. C'est le skin Mommy que vous voyez tout de suite à l'écran. Par contre, on a seulement cette image pour l'instant. Alors il doit être encrypté. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Mais n'hésitez pas une nouvelle fois à me dire ce que vous en pensez. Pour résumer, voici tous les objets qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu avec cette mise à jour. Une mise à jour qui pourtant n'était pas censée ajouter autant de contenu. Pour finir les potes, passons au moment intéressant. Puisqu'on va parler des récompenses gratuites de cet événement cauchemar. Alors pour commencer, voici 5 récompenses qu'on pourra avoir gratuitement en réalisant quelques défis. On a un spray, un écran de chargement, une traînée, un planeur et une pioche. Tout ça, ça fait plaisir. Et à côté de ça, on aura 3 autres récompenses à débloquer dans le mode zombie. Une icône de bannière, un spray et un sac à dos. Donc une nouvelle fois, c'est gratuit et je vous conseille de faire ces défis. Alors si je ne me trompe pas, ils ne sont pas encore disponibles. Je pense que ce sera soit cet après-midi, soit demain. Une nouvelle fois, je vous tiendrai informé. Du coup, tout ça, plus les récompenses SOS Fantôme, ça fait pas mal de trucs et c'est vraiment cool. Du coup les potes, on s'approche de la fin de cette vidéo. Mais avant tout, le petit jeu du jour. Si vous trouvez le nom de la ville, écrivez-le en commentaire avec votre pseudo. Et parmi les bonnes réponses, j'en ajouterai certains en amis. Alors bonne chance à vous. Sinon, pensez à lâcher un maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu. A vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'actualité. Et puis pour ceux qui ont testé la mise à jour et les nouveautés, je compte sur vous pour me donner votre avis. Sur ce, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo d'informations dans laquelle on aura plus d'informations justement. Allez, ciao les potes.